L'heure est venue. Cela fait maintenant 6 ans que la Minecon est devenue un événement en ligne façon Nintendo Direct. Et comme à chacune des Minecraft Live précédentes, les développeurs nous offrent un choix. Vous l'avez compris, entre toutes les spéculations et tous les leaks, l'événement qui a déclenché Mince Bataille est arrivé. Le mob vote est là. Cette année, le vote sera un peu différent de d'habitude, car il n'aura plus lieu sur Twitter, mais dans un serveur spécial sur Minecraft Bedrock, ou dans le launcher pour les joueurs de Java. Et oui, il faudra malheureusement utiliser le nouveau launcher pour pouvoir voter. Mais quels sont les mobs de cette année, et pour lesquels devrions-nous voter ? Si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit, car voici un guide, plus ou moins objectif, du mob vote. Comme premier mob, nous avons le Sniffer. Le Sniffer est un gros dinosaure rouge, à 6 pattes, avec un museau jaune et un buisson sur le dos. Pour observer ce magnifique animal, il faudra trouver et faire éclore un de ses oeufs, qui seront cachés dans des coffres de ruines océaniques. Vu que c'est un dinosaure, il est donc très ancien, et surtout éteint. Il aura donc à coup sûr un lien avec l'archéologie. Aussi, il adore les plantes, et pour se nourrir, il va creuser le sol pour chercher des graines de plantes disparues. S'il est élu, il amènera des nouvelles plantes préhistoriques, et enrichira probablement l'archéologie lorsqu'elle arrivera. Et puis, c'est un dinosaure. C'est cool les dinosaures. En deuxième, nous avons le Rascal. Le Rascal est une créature humanoïde bossue, qui vit cachée dans les cavernes souterraines. Il est joueur, et un peu farceur, mais il n'est pas hostile. Il aime jouer à cache-cache, et si vous parvenez à le trouver trois fois, il vous donnera un outil enchanté. Une pioche dans les vidéos. Ce qui est intéressant avec cette créature, c'est que c'est une sorte de gobelin, et que vu qu'il n'y a aucune créature similaire dans l'univers de Minecraft, il pourra potentiellement devenir un nouveau peuple majeur, avec sa propre histoire et ses propres variantes. A l'instar des villageois, des Piedlins, ou des Undermans. S'il est élu, il amènera donc peut-être un nouveau peuple, et il rendra l'exploration des cavernes un peu plus sympathique. Le troisième et dernier mob est le Tuff Golem. Le Tuff Golem est un golem qui sert aussi de statue. Il sera probablement fabriqué avec du Tuff, une citrouille et de la laine. La couleur de la laine changera sa tenue, ça pour le coup on le sait, car c'est écrit sur le site. La plupart du temps, il restera immobile telle une statue, mais de temps en temps, il se déplacera. On peut aussi lui donner un objet qu'il tiendra comme s'il était une high time frame. S'il est élu, il rendra le Tuff un peu plus utile, et amènera des nouvelles possibilités de décoration. Voici donc les trois créatures de cette année. Un dinosaure végétal, un gobelin joueur, et une statue. Bon, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour qui vous allez voter. Personnellement, je pense voter pour le sniffer et le rascal, car oui, j'ai deux comptes. Salut ! Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501